Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 euros sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le lundi 27 mai. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Le Rassemblement national grand vainqueur des élections européennes hier comme au niveau national. Les PO ont également placé l'ERN en tête des suffrages, mais avec des scores et des écarts bien plus importants. Jordan Berdala a ainsi obtenu 33,12% des voix. Dans notre département, près de deux fois le score de La République En Marche et ses 16,9%. La surprise vient surtout d'Europe Ecologie Les Verts, troisième de ce scrutin. Yannick Jadot a récolté 10,7% des voix dans les PO. Et puis à Perpignan, même classement, l'ERN a récolté 30% des voix, 19,6% pour La République En Marche, 10,7% pour Europe Ecologie Les Verts. Les Républicains du maire Jean-Marc Pujol ne récoltent que 7,7% des suffrages à un an des élections municipales. Les Républicains, un grand perdant de cette élection à un niveau historiquement bas. Quant au taux de participation dans les PO, il atteint les 53%, c'est deux points de plus par rapport au niveau national. Et puis à noter qu'en Catalogne-Sud, Carles Pichdemont et Oriol Jonquera sont élus députés européens. Le premier est en exil, le deuxième est en prison pour l'organisation du référendum d'autodétermination. En tout, cinq indépendantistes ont décroché un siège au Parlement européen. En plus, des Européennes ont voté pour les municipales également hier de l'autre côté de la frontière, à Barcelone. La maire sortante, Ada Colau, a été battue de peu par l'indépendantiste Ernest Maragay, 76 ans. C'est le frère de l'ancien président de la Généralité et l'ancien maire de Barcelone, Pascual Maragay. Et c'est donc lui, le nouveau maire de la capitale catalane. Manuel Weiss, l'ancien premier ministre français qui voulait rebondir dans sa ville natale, a pris une claque. Il n'est arrivé que quatrième, avec 13,2% des voix. Et malgré cette défaite, Manuel Weiss a fait savoir qu'il resterait en Catalogne et qu'il continuerait à travailler pour la ville. Un incendie dans un appartement à Piailles, un midi. Les pompiers ont rapidement été à l'incendie, mais à l'intérieur, ils ont retrouvé le corps d'un homme de 56 ans. Pour l'instant, on ignore les causes du décès et les causes de l'incendie. Une enquête a été ouverte, une autopsie du corps a été ordonnée. Enfin, rugby, fédéral 3, pas de montée pour tuire. Éliminé en 16e de finale par Saint-Marcelin. Battu à la maison au match à l'életuérinois, se sont une nouvelle fois inclinés à l'extérieur sur le score de 26 à 18 hier. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr, ainsi que sur nos pages Facebook et Twitter. Vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. Bonne soirée et à demain.